Ce lundi, la journée était studieuse pour les responsables des différentes formations qui dépendent de l'université François Rabelais. Après une réflexion par petits groupes le matin à l'occasion d'ateliers thématiques, ils se sont réunis en séance plénière l'après-midi pour une mise en commun. Finalement, quelques idées fortes ressortent de ces débats, et notamment qu'il est important de trouver un meilleur équilibre entre l'autonomie des universités et la coordination nationale qui en est faite. On doit avoir une réflexion globale de façon à ce que chaque étudiant puisse avoir un diplôme d'enseignement supérieur, ou du moins qu'on le pousse au maximum de ce qu'il peut faire, et puis après faire confiance aux chercheurs pour que leur programme de recherche de long terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver, puisse être financé de façon plus importante. Particularité Tourangelle, la réflexion autour de la formation santé, un pôle majeur de l'université François Rabelais. Une licence santé pourrait être mise en place qui soit plus large qu'une première année de médecine ou une première année de pharmacie. Ne pas faire les choses tubulaires, mais avoir une première année de santé qui permette en deuxième année de s'orienter soit vers des filières courtes, de type licence d'ergothérapie ou de psychomotricité, des filières plus longues. Donc finalement une orientation progressive, car finalement c'est ce qu'on souhaite de façon globale, c'est qu'on puisse avoir une orientation plus progressive pour éviter le gâchis humain des concours qui sont une spécialité française. Prochaine étape, les assises territoriales à Blois le 10 octobre, puis celles nationales en novembre à Paris. Un comité de pilotage national préparera ensuite un rapport qui sera remis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au mois de décembre. Merci. 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 Merci.